... Made in China Drôle de titre pour ce rap chanté par un groupe de hip-hop chinois. Les paroles des Hike Brothers rappellent la provenance de nos produits, bijoux, vêtements ou encore électroménagers. Aujourd'hui, une grande partie des objets qui nous entourent est fabriquée en Chine. Mais au-delà de cette approche artistique, le Made in China a une longue histoire qui encore une fois demeure purement d'origine chinoise. Le grand bond en avant dont Mao rêvait, Deng Xiaoping l'a réalisé. Les réformes engagées à partir de 1978 par Le Petit Timonier, l'inventeur du grand socialisme de marché, ont entraîné un décollage spectaculaire de l'économie chinoise. A la stratégie maoïse, notamment comptée sur ses propres forces, Deng a substitué la stratégie de l'ouverture, utiliser la force des autres. La mondialisation devient ainsi un gigantesque lévier qui apporte à la Chine ce qui lui manquait à l'origine, capitaux et technologies. Ouvertes pour les premières en 1980 et multipliées depuis, les zones franches chinoises ou zèzes, zone économique spéciale, n'ont cessé de séduire les investisseurs étrangers, attirés par les avantages fiscaux et le bas prix de la main d'oeuvre. Dans les années 1990, en raison des coûts de fabrication faibles en Chine, de nombreuses sociétés internationales ont commencé elles-mêmes à fabriquer dans le pays. Les industries les plus présentes en Chine ayant toujours été celles du textile, du jouet et de l'électronique. La Chine est l'un des pays les plus importants de la planète avec une population de plus d'un milliard de personnes. Il est donc logique de trouver dans le commerce de nombreux produits fabriqués par ce grand pays, d'autant qu'ils sont moins chers que ce fait en Europe ou aux États-Unis. Du moins, c'est ce que l'on remarque lorsqu'on parcourt plusieurs marchés de la capitale gabonaise, en l'occurrence, et cela même dans plusieurs autres pays africains. Et lorsque l'on parle de l'avis des clients sur la qualité des produits, le résultat n'est pas tendre. Des opinions qui laisseraient entendre que les produits made in China n'inspirent pas confiance en termes de qualité. Le made in China souffre depuis toujours d'une mauvaise image. Si le prix de fabrication est bien moins important, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Pour les experts, il y a bien évidemment une explication à tout cela. L'Afrique est un immense marché potentiel. Le pouvoir d'achat est faible mais massif. Les produits très bons marchés chinois s'y écoulent par milliards. Mais il n'y a rien de mal sain dans tout cela, car c'est le pouvoir d'achat qui détermine la qualité des produits que l'on retrouve sur les marchés africains et autres. Tout est donc une question de pouvoir d'achat, d'après l'expert. En Afrique, en l'occurrence au Gabon, c'est le faible pouvoir d'achat qui a l'origine des produits de qualité inférieure qui abondent sur les marchés. Qu'on se le tienne pour dit, tous les produits made in China ne sont pas bon marché et de mauvaise qualité. La Chine s'est également fabriquée des produits de qualité et luxueux. Certaines grandes marques occidentales peuvent en témoigner. Quoi qu'on en dise, le made in China n'est pas prêt de disparaître des commerces africains. En effet, la politique industrielle chinoise made in China 2025, vitale pour le développement économique et social de la Chine, compte faire de ce pays une grande superpuissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique